La grande guerre est imminente. Avant la première guerre mondiale, l'état profond britannique avait intensifié ses pressions et ses menaces sur l'Empire ottoman et, de manière atypique, créait délibérément des tensions. Le premier ministre britannique, Lord Salisbury, connu pour sa haine des Turcs, aurait souvent dit à ses proches que les territoires turcs devaient être partagés. Il insultait l'Empire ottoman avec des déclarations comme « trop pourri pour survivre » et proposait le partage de ces territoires entre les grands États, en particulier par la Grande-Bretagne. Sa lettre au grand vizir ottoman Saïd Pacha, le 28 juin 1895, était pleine de menaces. Chaque jour, l'opinion grandit que l'État ottoman ne survivra pas. Le sentiment général en Grande-Bretagne est de plus en plus à l'effet que l'Empire ottoman ne continuera pas à exister. Au début du XXe siècle, l'État profond britannique a réévalué ses amis et ses ennemis selon les plans qu'il avait élaborés pour l'après-guerre. La Russie n'était plus un rival, mais l'Allemagne l'était. Il évitait soigneusement une attitude amicale envers l'Empire ottoman et poursuivait une politique passive. En conséquence, Edward VII d'Angleterre et Nicolas II de Russie se sont rencontrés à la baie de Réval les 8 et 9 juin 1908 et ont signé un traité. Ces développements étaient des signes clairs que l'État profond britannique était en train de mettre en œuvre la menace de Salisbury dans sa lettre qui disait Toutes ces stratégies d'avant-guerre de l'État profond britannique ont été conçues pour clarifier ceux qui seraient de son camp et ceux qui s'y opposeraient pendant la guerre. Il ne restait plus qu'à écrire le scénario des événements qui allaient déclencher la guerre.